salut à tous j'espère que vous vous portez bien on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de la troisième édition des quotas awards on serait tenté de se demander si le bateau des quotas awards ne serait pas en train de couler avant son arrivée à bon port à cause des problèmes techniques avec le site de vote du choix de nominer la démission de ces derniers c'est parti pour un nouveau décryptage attendez d'abord rester positionné pour ceux qui se demandent c'est quoi les quotas awards il faut rappeler qu'il s'agit d'une manifestation initiée en 2018 par le cabinet global business consulting qui a pour objectif de promouvoir encourager et récompenser les élites dans les différents domaines d'activité de notre pays le Gabon après le succès des deux premières éditions Hercule Nzé Soala plus connu sous le nom d'Obelix a décidé de réaliser la troisième édition ce 27 décembre 2023 c'est la date comme ça de la sélection la finale même de cette édition mais qui est obélix écoutez déjà je suis un homme de culture j'ai pour passion la musique la musique gabonaise en particulier parce que j'ai moins fait de la musique à partir de 2016 jusqu'en 2014 2015 mais aussi un chef d'entreprise qui offre des bourses appelé boost citron pour aider certains jeunes entrepreneurs et partage des conseils sur la pratique d'activité génératrice de revenus rentable à 100% je vous explique si vous avez acheté la paire à 15000 vous la revendez à 15000 vous faites un bénéfice de 100% mais nous devons être vigilants sur le plan connu statistique pour calculer et évaluer les brefs allons-y dans le vif du sujet les quotas awards la troisième édition rencontre quelques petits soucis c'est à dire que ça nous dème un peu déjà sur le plan organisationnel beaucoup se demandent sur la base de quoi ont été choisi les nominés et bien la réponse se trouve dans la publication facebook du 28 novembre 2023 de la de la page du comité d'organisation où le public était invité à écrire en commentaire les noms des personnes physiques ou morales qu'ils souhaiteraient voir nominés dans chaque catégorie on note tout de même certaines erreurs sur les choix faits par le comité d'organisation au terme des propositions notamment la nomination d'IP9 dans la catégorie meilleurs fournisseurs d'accès internet moi quand j'ai vu ça me suis demandé que est ce que les gars s'y existe encore parce que leur dernière publication suffit d'être du 3 janvier 2023 et avant ça c'était des publications du mois de mai 2022 à côté d'IP9 il y a la nomination de Serge Javé Solodin la catégorie meilleurs acteurs gabonais de l'année à mon avis je pense qu'il pouvait être pris comme membre du jeu dans cette catégorie déjà parce que c'est le directeur de légiste qui est l'institut gabonais de l'image et du son qui est la structure de titres du cinéma au gabon donc c'est un peu nominer le patron avec ses employés ça c'est pas déjà normal sans oublier que selon moi il n'a plus rien à propos au gabon c'est un peu bizarre de le comparer à des personnes qui n'ont même pas le 1 10e de séparation aux petits écrans et ce sera aussi une façon de donner la chance à tout le monde de quand même remporter un prix alors pour moi il faut l'enlever vraiment à l'éveillé sur le plan technique l'organisation de la troisième édition des quotas a malheureusement connu des failles sur son site internet comme on peut le lire dans leur publication du mardi 12 décembre 2023 en effet on apprend que certains avaient le secret de la technique du multi clonage et se permettait de voter alors plusieurs fois s'agit que pendant que les autres se battaient pour essayer de voter une seule fois honnêtement il y a certains qui se sont assez physiques petit frère est-ce que je ne peux pas voter plusieurs fois ils ont alors trouvé la faille et moi j'avais déjà fait un poste dessus où j'affirma que le site avait des failles comme beaucoup de sites de vote en afrique à côté de cela d'autres voient leur score diminuer malgré les votes à leur faveur j'ai l'impression que moi mes pourcentages des votes descendent seulement dans un premier temps j'étais à 30% et maintenant je suis à 16% je me demande soit plus on vote plus ça diminue suite à ce constat câblant le comité a décidé de rectifier ce problème technique en rendant plus sécurisé son site face à ses pratiques et à modifier les conditions de sélection des vainqueurs de chaque catégorie et voilà qu'à la base les vainqueurs étaient choisis à 70% pour le public grâce au vote sur le site et 30% par les membres du jury maintenant ce n'est plus comme ça le comité d'organisation a décidé que c'est 50% les votes du public 50% le jury mesdames mesdemoiselles et messieurs mes chers amis l'heure est grave tous ces manquements n'ont pas été sans conséquence car certains nominés ont décidé de quitter l'aventure notamment dj alban celui qu'on appelle le mixeur national il a simplement décidé que paix j'enlève mon corps et aussi le groupe wario street dans la catégorie groupe de danse et lloyd asco manager de l'arche qui était dans la catégorie manager artistique selon eux ils ne pouvaient pas continuer une compétition qui a des soucis de fiabilité dans le processus de vote ou des soucis organisationnels est ce que c'est la fin du mode doit-on s'attendre donc à d'autres abandons moi je ne suis plus là dedans ça vous servait de passe et vous que pensez vous de tout ceci mon conseil aux organisateurs aucune œuvre humaine ne peut se prévaloir d'être parfaite prenant en compte les différentes remarques et améliorer les choses afin que cette édition qui se déroule lorsque c'est enfin notre histoire vers la félicité avec pour terme le retour aux sources soit meilleur moi je pense quand même que si un des membres avait participé ça devait être plus meilleur à l'avenir pensez à contacter les présélectionnés afin de savoir s'ils veulent participer à votre événement pour ne pas recevoir des plaintes liées parfois au droit d'image ou aux démissions pour ceux qui ne souhaitent peut-être pas associer leur image à votre concours toutefois je vous souhaite plein de succès pour cette troisième édition et voilà que les choses puissent aller mieux pour la suite allez c'est tout pour aujourd'hui n'oubliez pas de liker donner vos avis en commentaire et partager et on se retrouve prochainement pour un autre décryptage je répète le message doit passer dans tout le gabon